Alors mon petit Quentin Je pense que tu as vu ton petit canot d'anif Moi ce que je vais te faire C'est que je vais te faire une petite révision complète Au niveau du P90 Comme ça quand tu vas l'avoir il sera déjà jouable Que tu aimes ou que tu aimes pas Je vais te faire une configuration Prête pour le CQB Donc moins de 350 FPS Tu ne seras pas à moins de 330 Parce que moins de 330 tu as tes PA Donc voilà Si tu veux jouer en for avec T'es tranquille Donc il faut savoir que là je viens de le passer au chronographe Et bah c'est pas beau du tout Il passe à 421 FPS Alors que surtout que dessus il y a écrit Énergie 1 Joule Maxi Alors du coup je tire juste avec comme ça Histoire que tu vois l'avant et l'après Donc là je ne l'ai pas encore ouvert Je ne sais pas ce qu'il y a dedans Ah si je fais ce qu'il y a dedans Mais bon Alors Petite réactivité Alors là c'est de la Lipo 7-4 C'est de la 30C en 7-4 Et maintenant on va procéder au démontage Alors mon petit Quentin Donc là on procède au démontage d'abord du canon Donc je vais te le changer Donc on passe d'un canon 6-0.8 de chez Sima Par un canon en 6-0.4 en alu Tout bleu tout bleu De chez Classic Army Donc bien évidemment le canon de base Il est une M4 Classic Army Donc il nécessite un petit ajustement Donc je te le coupe pour qu'il fasse 229 mm Donc la taille de ton canon d'origine Donc un canon comme ça à retravailler Ça prend à peu près 4-5 minutes Au maximum Donc d'abord un petit coup de Dremel Puis histoire de couper le canon à la bonne taille Et puis après on passe un petit coup de lime Puis on est bavure du coup On est bavure sur le côté Après un petit nettoyage interne Et le remontage dans le peur du P90 Le joint d'origine du coup je te l'ai laissé Je t'ai pas changé le joint Parce que bon je suis pas les restos du coeur non plus Donc le joint plus tard Si tu voudras le changer Bah tu pourras le changer Maintenant moi je l'ai testé Bon il fait très bien son taf Les billes volent Donc y'a pas de soucis T'as quelques micro irrégularités Mais je sais même pas si tu peux aller voir Donc là on part sur le démontage complet du P90 Là tu me vois pas beaucoup Parce que j'ai dû mettre le P90 sur mes jambes Et choisir le bon tournevis Pour démonter les deux vis qui sont à l'arrière Au niveau de l'emplacement batterie Donc tu vois ta gearbox c'est une gearbox V6 Donc c'est une gearbox standard Là c'est les dernières versions qu'ils ont sortis Les premières versions n'étaient pas comme ça chez Syma Elles étaient moins bien finies Celles-ci sont plutôt propres Moi j'ai remarqué juste un petit défaut Qui m'a un peu saoulé Mais je te reparlerai après Les premières versions n'étaient pas comme ça Donc là tu peux voir que sur la gearbox On a pas mal pas mal de graisse Donc déjà si la graisse ressort de la gearbox Alors qu'elle est encore fermée C'est qu'à l'intérieur ça annonce pas des bonnes choses Donc là voilà ton interne Alors voilà ce qui m'a un petit peu saoulé c'est ça Le fait que l'engrenage Donc le meuvel c'est le plus petit engrenage Qui reliait du coup à la tête du moteur Cet engrenage là n'est pas tombé en fait tout de suite Et du coup j'ai remarqué qu'il y avait quelques irrégularités Au niveau de la finition des bushings Et aussi au niveau des emplacements des bushings Sur le corps de la gearbox Donc ça c'était pas top top Donc maintenant ça tourne Mais si jamais tu veux faire une upgrade plus importante Changer des engrenages Refaire un calage vraiment complet aux petits oignons Bah ça va être compliqué Va falloir trouver un autre corps de gearbox Parce que celui-là il fera pas le taf Donc là au niveau de l'étanchéité Comme tu peux voir l'émerdic La tête de piston ça va pas du tout La tête de cylindre ça va Il faisait le taf Mais du coup je te nettoie tout Je dégage le surplus de graisse Que tu peux avoir dessus Et je vais te changer plus tard après Le joint de tête de piston Donc c'est très très important Quand tu fais une upgrade Si jamais un jour tu fais ta propre upgrade De bien bien tout nettoyer Tout sécher Retirer toute la graisse au maximum Que tu peux Pour après pouvoir remettre de la bonne graisse À bientôt C'est moins des Soler Là, tu vois tout le travail de l'intérieur, sans coupure, sans rien, tout ce que j'ai fait. Là, je t'ai changé le joint de tête de piston, l'étanchéité était bien meilleure, mais je vais y rajouter un petit peu de graisse teflonée, qui va permettre de nourrir le joint et de remplir les micro-fissures que tu pourrais avoir au niveau du joint et faire un travail tip-top au niveau de l'étanchéité. Je vais faire pareil sur la tête de cylindre, comme ça, au moins, on est tranquille. Voilà, donc on passe à la découpe du ressort. Du coup, je t'ai passé le ressort, je t'ai coupé quatre spires, ce qui te ferait passer la réplique sous l'étoile. Après le remontage, du coup, on s'occupe du silencieux, parce que le silencieux est vide et des creux. Je me suis dit, putain, c'est con quand même de laisser peau. Moi, que j'ai de la mousse, il s'en rentre. Je t'en ai mis un petit peu, ça ne coûte pas cher. Ça coûte 5€ le mètre à Casto. Et maintenant, on finit. On va mettre le tout. 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 Et maintenant, on finit. On arrange le tout. Et le P90 est prêt pour être livré. Salut Quentin, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501